Monsieur le Président de la Banque centrale européenne, mesdames et messieurs, à vos titres et fonctions, monsieur le syndic ayant fait la liste des salutations, je n'y reviens pas. J'ai vraiment un immense plaisir de vous adresser, monsieur Draghi, à vous et à l'ensemble des personnes invitées aujourd'hui le message du gouvernement du canton de Vaud à l'occasion de cette remise de la médaille d'or de la Fondation Jean Monnet à monsieur Draghi, président de la BCE. Vous succédez à des personnalités fortes de l'Union européenne, monsieur Schultz, monsieur Van Rompuy notamment, qui ont aussi bénéficié de cette médaille et qui ont été salués par cette même belle institution, Jean Monnet, ainsi que monsieur l'ancien président du Conseil européen, monsieur Barroso, qui était aussi là à cette place et qui a reçu cette médaille. Monsieur Barroso, Van Rompuy et Schultz ont été les récipiendaires de cette distinction en octobre 2014. Monsieur Junot a évoqué tout à l'heure la réalité du canton de Vaud cosmopolite ouverte sur le monde avec une population étrangère importante. C'est aussi une population qui a accepté en 2000, avec 80% de oui, les accords bilatéraux avec l'Union européenne. C'était un des scores les plus élevés de Suisse. Nous sommes aussi le canton qui, en Suisse, a refusé l'initiative dite contre l'immigration de masse à plus de 61%. Là aussi, le plus haut taux de refus de l'ensemble de la Suisse. Nous avons donc une économie qui est ouverte sur l'Europe, qui a parmi les pays européens ses partenaires économiques principaux. Nous sommes une économie exportatrice, il suffit de penser évidemment au secteur horloger, mais également à l'industrie des machines, à toute une série d'industries de services, au secteur des biotech, qui est très appuyée sur des hautes écoles, elles-mêmes aussi ouvertes sur l'Europe, ouvertes sur le monde, qui accueillent de nombreux étudiants étrangers et qui leur doivent beaucoup. Nous avons environ un tiers des habitants de notre canton qui sont étrangers, qui n'ont pas le passeport suisse, mais nous avons aussi parmi notre population suisse une forte proportion de gens qui ont acquis cette nationalité et qui l'ont acquis par une démarche volontaire très remarquable en affichant vraiment leur volonté de devenir membre de notre communauté nationale tout en gardant pour beaucoup d'entre eux leur nationalité. La démarche de devenir suisse passe par une prestation de serment devant les autorités cantonales. Au cours de la législature écoulée, nous aurons reçu la prestation de serment de plus de 35 000 personnes qui, un par un, devant le gouvernement du canton, ont prêté serment sur les valeurs de notre constitution. Mesdames et messieurs les invités, monsieur le président de la Banque centrale européenne, la Suisse a parfois l'apparence d'un petit pays miraculeux. Elle a un taux de chômage plus bas que la plupart de ses voisins. Elle a une situation financière stable, des finances équilibrées. Elle a une bonne croissance économique. C'est une situation que le canton de Vaud lui-même, à l'intérieur de ce pays, connaît et connaît avec d'autant plus de bonheur qu'il a lui-même été dans une situation extrêmement difficile tout au long des années 90. C'est évidemment une situation beaucoup moins connue. Mais nous avons, dans cette région de l'ouest de la Suisse, connu des taux de chômage analogues à ceux de l'Union européenne, qui avoisinait les 10 %, on était entre 7 et 8 % de chômage de longue durée, avec en plus des gens sortis de la science chômage pour près de 5 % de la population vivant à l'assistance sociale. Une dette pour un canton comme le nôtre qui est montée à près de 9 milliards de francs suisses. Telle était la situation au début des années 2000. Près de 9 milliards d'endettements pour une région comme la nôtre, d'environ 600 000 habitants à l'époque, je vous laisse, vous qui savez manipuler les chiffres, faire quelques ratios. Vous verrez qu'on n'était pas très loin. Si on cumulait l'endettement cantonal, des communes et la part de l'endettement fédéral, nous étions à des taux d'endettement qui étaient comparables à des habitants de notre puissant voisin français. Voilà la situation que nous avons connue à la fin des années 90, au début des années 2000. Aujourd'hui, ces 9 milliards de dettes ont été remboursées par l'état de Vaud aux banques. Nous n'avons plus de dettes. Ou alors une dette qui nous rapporte, ce qui est assez original, c'est le solde au bilan, mais qui est évidemment compensé par des actifs qui rapportent davantage, qui ne sont pas tous très apparents au bilan. Nous avons donc remboursé 9 milliards de dettes. Nous avons une croissance économique vaudoise qui est supérieure à la croissance suisse. Nous n'avons pas encore complètement réglé la question du chômage, qui reste à environ 4,5%, mais évidemment, en comparaison européenne, c'est assez remarquable. C'est donc dire que ce pays a lui aussi connu des crises, connaît lui aussi des difficultés, et certaines de ces régions, à l'intérieur du pays, ont elles aussi connu des difficultés. Alors comment est-ce qu'on s'en sort ? Le seul message que j'aimerais ici signaler, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Les miracles ne sont pas de ce monde, probablement pas en tout cas. Et il s'agit de travail, de travail pour préserver une substance fiscale, pour évidemment gérer rigoureusement nos dépenses, mais également aussi, nous avons bénéficié, il faut bien le dire, de toute une série de mécanismes de péréquation, de compensation entre les régions du pays, entre les systèmes de péréquation intercantonale, les assurances sociales fédérales, les services publics fédéraux qui investissent dans notre région en ce moment de manière massive pour un retard de développement dans nos transports publics, par exemple. Et c'est ça, je crois, à l'instar de ce que demandait Denis de Rougemont, qui nous incitait à faire valoir l'exemple suisse à l'intérieur de l'Union européenne, c'est ça que nous pouvons apporter comme peuple, comme message aux personnes qui s'efforcent de construire cette Union européenne, et que nous observons avec beaucoup d'attention et beaucoup de sympathie, parce que nous souhaitons que ce projet réussisse. Nous le souhaitons d'autant plus que nous avons nous-mêmes dû affronter beaucoup des difficultés que connaisse l'Union européenne. Et ça passe sans doute à l'échelle européenne par un vrai renforcement des mécanismes de compensation de péréquation, comme nous les avons faits nous-mêmes en Suisse. La Suisse ne pourrait pas fonctionner si, entre le PIB moyen d'un Jurassien, le PIB moyen d'un Zougoua et le PIB moyen d'un Zurichois, il y avait, et d'un Valaisan et d'un Vaudois, des mécanismes péréquatifs qui permettent de tirer tout le monde vers l'eau. M. Draghi, vous avez une responsabilité immense. Vous êtes sans doute l'un des hommes les plus observés, et sur vos épaules pèse l'une des responsabilités les plus fortes, parce que vous avez eu la responsabilité de gérer la crise née de la crise de 2008, d'éviter l'éclatement de la zone euro, d'éviter des ruptures majeures dans le champ institutionnel. Cette responsabilité a été en grande partie transférée sur la Banque centrale par les politiques européennes, et vous avez la responsabilité d'essayer de relancer cette économie européenne. Ce que nous vous souhaitons, de notre petit modèle suisse, de notre petit exemple suisse, c'est que les grandes forces politiques européennes vous soulagent un tout petit peu et reprennent le relais, fassent des réformes qui assurent, pourquoi pas, un jour peut-être, une assurance sociale européenne, un socle minimum de retraite garantie par un financement européen, ou pourquoi pas, les allocations familiales européennes financées par un modèle de financement européen, pour que chaque enfant et chaque personne âgée en Europe sache concrètement ce qu'elle doit à l'Union européenne tous les jours. Voilà ce que peut-être nous pouvons vous souhaiter, d'être un peu soulagés dans vos efforts pour contenir les forces centripètes, celles qui veulent fuir l'Union européenne, celles qui veulent la détruire, vous avez besoin de soutien. Et ce soutien passe par une volonté politique. Merci pour votre attention, félicitations, et belle soirée à toutes et tous. Merci pour votre attention.